Après neuf mois de calvaire, Séverine va enfin accoucher une délivrance à cause de ses muscles trop faibles, Séverine va accoucher par césarienne. Voilà mon coeur, la dame elle a pris les habits, on est là, tout va bien, il pense à ce petit lit blanc et ses petites peluches, il faudra lui en enlever, parce que sinon elle va s'étouffer dedans. Je crois que j'ai oublié sa tétine. C'est pas grave pour la tétine, t'inquiète pas. Je t'aime. Là on coupe l'utérusse, ça fait pas mal, c'est un peu désagréable, soufflez comme pour la couche. Mais bien sûr, il n'y a pas de souci. C'est la tête qui sort. Tu l'entends ? Voilà. Non pas encore, mais elle va venir. Elle est magnifique. Elle te ressemble déjà. Alors ma belle, tu connais ma voix, on s'est parlé beaucoup pendant 9 mois. Alors combien elle pèse ? Ah oui, vous n'étiez pas présent. Alors 3,470 kg. Je ne l'imaginais pas du tout comme ça. Franchement, c'est une merveille. On pouvait parler de plus beau bébé. C'était loin de l'imaginer aussi belle. Même si ça fait peur, les accouchements, les grossesses, je recommencerai rien pour voir ça. C'est au tour de Matisse de faire maintenant connaissance avec sa petite soeur. Séverine a réussi son pari, mais sa grossesse a mis son corps à rude épreuve. Elle va maintenant attaquer un autre défi. Tenter de retrouver l'usage de ses jambes pour pouvoir s'occuper au mieux de sa petite famille. Retour à Draguignan. Malgré les recommandations des médecins, impossible pour Isabelle, la maman solo, de rester à l'été. Depuis des mois, elle se démène pour offrir un logement décent à son futur bébé et à ses deux premières filles. Des efforts dont elle a failli payer le prix. Cette nuit, à 8 mois de grossesse, elle a cru qu'elle allait accoucher. En fait, cette nuit, j'ai contracté... J'ai commencé à contracter vers 11h30. Donc du coup, j'ai appelé les pompiers parce que c'était des contractions qui étaient quand même assez fortes. Et comme le col est déjà un peu abîmé, comme le col est pas mal abîmé, donc... Donc on a préféré monter... Ouais, je préfère monter, faire un contrôle. Donc les contractions ont provoqué le col, une petite ouverture du col, mais rien d'alarmant encore. Donc on stabilise, on attend. Voilà. Et voici le bus. Fausse alerte pour cette nuit, mais l'accouchement est imminent. Ce matin, Isabelle a demandé à voir la sage-femme pour se rassurer. Là, cette nuit, vous avez bien fait de venir consulter. Ouais, j'ai eu un peu peur, ouais. Parce que c'était un petit peu plus douloureux quand même que d'habitude. Donc bon. Vous serez à 36 semaines dans 3 jours. Ça lui ferait quoi ? 4 semaines d'avance. Ça va, hein ? Oui. 4 semaines d'avance de nos jours, ce n'est plus de la grande prématurité. Moi, je pense que ça va bien se passer. N'hésitez pas à revenir comme cette nuit, si de nouveau, les contractions sont rapprochées, douloureuses et... C'est sûr qu'à partir de maintenant... Je le dis depuis un moment. Gardez la valise prête. Elle est prête. Voilà. Elle est prête. Bon. Bon retour. Bon repos. Bon repos. Je vais te le voir, je pense. Dès le lendemain, Isabelle sera de retour à l'hôpital. Cette fois-ci, il semble que c'est le grand jour. Oh ! Serre, maman ! Arrête, arrête, arrête. J'ai une contraction. En l'absence du papa, c'est sa fille et sa mère qui l'accompagnent. Je crois que la piste, elle pousse, maman, vite ! Comment vas-tu ? Ça pousse. Je vais la ramener. Allez, bon courage, ma fille. Maman, elle pousse. Oui, elle pousse, c'est normal qu'elle pousse. C'est Amélie qui va être aux côtés de sa maman. Le coeur, il commence à faire bon, 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 là. Ouais, ouais. Mais c'est trop d'émotion pour la jeune fille. Je me bats. Elle va. C'est pas grave. Va voir un verre d'eau, ça va pas ? Ça va, elle ? Oui. Va voir un verre d'eau dans la chambre. Non, c'est bon. Elle souffle ? La petite, elle est là. J'en rentre pas. Elle n'en rentre plus. Elle n'en rentre plus. Elle n'est pas possible. La pauvre, je l'ai laissée toute seule. Mais ce qui m'a fait peur que je sois sortie, c'est parce qu'elle lui a gueulé dessus. On se calme ! Alors du coup, ça m'a fait peur. C'est fait exprès. Ils veulent faire un micro. Ouais ! Oh, je veux l'avoir. Ah non, ça m'a fait une gueulade, encore. Elle est là, celle-là. Elle est là, celle-là. Elle est là, celle-là. Ah. Ah, je suis bien. J'ai du mal, mais... Bah, c'est mieux que Vanina, hein ? Ah ! Ah, mon bébé. Ah, je suis mal, non ? Ah ! Putain, tu fais du bien de la voix. Là, je crois qu'il veut plus de la somme. Je vais la nettoyer. Elle est trop chouette. Elle est là, là ! Elle est là, là ! Oh 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 ! Il est emmerdé, maintenant. Tu vas pas pouvoir faire ce que tu veux dans ta vie. Et voilà ! C'est la princesse. Comment il est bon ? Voilà, je vous laisse tranquille. Tu lui as mis quoi ? Ah, c'est un petit... Il lui va ? C'est 15, 15. C'est 15. C'est 15. C'est 15. C'est 15. Je vous laisse pour le reste. Elle est plus belle que Vanivra. C'est pas le même bébé, mais là, t'es belle aussi, attends. Hein ? Moi j'adore, mais je suis son pousse. Elle a proposé une tétie, une de plus. Il n'y en a aucune qui a eu des téties. Isabelle vient de mettre au monde une petite colline. mais pas de répit dès la sortie de l'hôpital elle va devoir mener un autre combat trouver un appartement décent pour abriter sa famille clinique bouchard à marseille yannick la maman de 43 ans est hospitalisé depuis deux jours sa tension est beaucoup trop élevé mais yannick n'est qu'à sept mois et demi les médecins tentent de gagner du temps pour retarder l'accouchement j'ai l'impression que je commence à voir des douleurs qui sont pas très agréables je pense que j'ai tous les côtés j'ai des trous partout on est marre d'être piqué là depuis deux jours de quoi droite à quoi gauche ça commence à faire beaucoup moi c'est déjà bien que j'ai tenu jusque là j'aurais pu accoucher bien avant le lendemain matin le gynécologue ne veut pas prendre plus de risques il décide de lui faire une césarienne en urgence son bébé va n'être prématuré à six semaines du terme je vais où d'accord allez côté non c'est arrivé je suis là il va très bien il va très très bien l'état de gaétan est rapidement stabilisé plusieurs heures après avoir accouché yannick peut enfin descendre au service néonatologie c'est dans le couloir et malgré les tubes et l'aide respiratoire qu'elle peut enfin prendre son fils contre elle vous reconnaissez maman en plus Chronique en plus en plus un 1 et en plus par